1, 2, 3 Stop à la guerre de Poutine ! Je veux défendre les droits d'un peuple souverain qui a été lâchement attaqué, injustement attaqué, au mépris des conventions internationales signées par la Russie. Le mémorial de Budapest, il existe et je suis indignée de voir qu'on tue encore des jeunes ukrainiens là-bas dans le Donbass. C'est insupportable. Il faudrait que l'Europe réagisse. Respectez les frontières ! Respectez les frontières ! Ma femme est ukrainienne et je fréquente la communauté ukrainienne depuis des années. Je parle russe, je ne parle pas malheureusement ukrainien, mais je comprends bien. Et quand la guerre a commencé, j'ai été complètement choqué. Vraiment, c'est scandaleux et ce pays ne mérite pas cette situation. Il n'a rien fait pour en arriver là. La seule chose, c'est d'avoir été faible devant la Russie et la communauté n'a jamais aidé à régler ce problème. Il faut que ça cesse, parce que comme disait madame, il y a des jeunes qui sont en train de mourir sur le front. Ils n'ont rien demandé. C'est vraiment horrible ce qui se passe. Quand on a l'année 2014, la Russie n'a pas la Ukraine et l'occupe de Krim, pour moi, c'est évident que c'est la guerre. Mais cette guerre a durée plus de deux ans. Et j'espère qu'il y a plus d'autres действes de l'équipe de la communauté mondiale, pour qu'il se déclenche à Poutine et déclenche à la guerre de la guerre. La Russie n'a pas la guerre de la guerre de la guerre de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada